L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il existe une étoile à neutrons pas comme les autres. Elle est nommée MXB1730-335 et surnommée le Rapid Burster ou RB. Ce qui la rend unique et mystérieuse depuis sa découverte il y a 40 ans, c'est sa capacité à produire des bouffées de rayons X très erratiques et très intenses, autant que brusques. On appelle ce type de bouffée des bouffées X de type 2. Il n'existe que deux étoiles à neutrons connues qui possèdent cette caractéristique. Mais aujourd'hui, des astrophysiciens pensent avoir compris l'origine de ces bouffées de rayons X atypiques. Le Rapid Burster est une étoile à neutrons particulière à plus d'un titre, car elle montre non seulement des bouffées X de type 2, mais aussi des bouffées X de type 1, qui sont des émissions X moins intenses et différentes dans leurs caractéristiques et beaucoup plus communes chez les étoiles à neutrons. Les astronomes néerlandais menés par le chercheur doctorant Jacob van der Echten de l'Anton Pannecock Institute for Astronomy à Amsterdam ont observé le Rapid Burster avec trois télescopes spatiaux différents. Tout d'abord avec l'américain Swift pour suivre son activité et repérer l'apparition d'une bouffée de type 2. Puis New Star et l'européen XMM-Newton durant l'une de ces bouffées atypiques observées en octobre 2015. Ils ont détecté l'émission X provenant à la fois de la surface de l'étoile à neutrons, mais aussi celle du disque de gaz l'entourant en formant un disque d'accrétion. La très grande qualité de leurs observations leur a permis de voir après modélisation comment l'arrêt d'émission K du fer se réfléchit sur le gaz entourant l'étoile à neutrons. Ces mesures montrent que le disque de gaz qui entoure MXB 1730-335 s'arrêtent brusquement à une distance de 41,8 fois le rayon de l'étoile à neutrons, ce qui fait environ 87 km. Le disque de matière se trouve donc tronqué et ce phénomène est associé par les chercheurs à une action du champ magnétique de l'étoile à neutrons. L'observation les conduit au calcul de la valeur de ce champ magnétique qui vaudrait pas moins de 6,2 10 puissance 8 Gauss, soit 5 fois plus intense que les champs magnétiques rencontrés classiquement dans les étoiles à neutrons au sein de systèmes binaires et accessoirement 1 milliard de fois plus que le champ magnétique terrestre. Le vide existant entre l'étoile à neutrons et le bord interne du disque d'accrétion permet d'expliquer l'origine des bouffées de rayons X atypiques de type 2. Le processus tel qu'il est décrit par Van den Eichten et ses collaborateurs serait le suivant. L'étoile à neutrons se trouve liée avec une étoile compagne de faible masse dans un système binaire et lui arrache du gaz qui s'accrète peu à peu autour d'elle en formant un disque avant de spiraler vers l'étoile à neutrons. Cette situation est classique mais ce que montrent les astrophysiciens c'est que l'intensité du champ magnétique qui est en rotation car il est lié à la surface de l'étoile à neutrons empêche la matière de s'approcher trop près de l'étoile à neutrons conduisant à une accumulation de gaz de plus en plus importante. Et la forte accumulation finit quand même par pousser entre guillemets le gaz petit à petit vers la surface de l'étoile à neutrons et ce faisant la vitesse de rotation du gaz augmente. Mais arrivé à une certaine distance de la surface la vitesse de rotation du gaz accumulé devient telle que l'effet du champ magnétique en rotation de l'étoile à neutrons n'est plus efficace pour le contenir et il se met alors à littéralement tomber en masse à la surface provoquant de brutales réactions nucléaires associées à ces énormes émissions de rayons X. Une fois vidé, le disque d'accrétion recommence à se reformer en accumulant du gaz repoussé temporairement par le champ magnétique de l'étoile à neutrons et formant cette césure caractéristique. Le Rapid Burster se trouve avoir des caractéristiques communes avec la seconde étoile à neutrons connue pour produire des bouffées de type 2 la dénommée Bursting Pursar découverte dans les années 1990 un champ magnétique très élevé et une étoile compagne de faible masse et qui semblait elle aussi montrer un gap dans son disque d'accrétion. Ce résultat est un pas important dans la résolution d'une vieille énigme de 40 ans. Cette étude permet également de révéler de nouveaux détails sur les interactions entre les champs magnétiques et les disques d'accrétion qui façonnent ces objets astrophysiques exotiques. L'article de Jacob van den Echten et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le numéro 466 et donc il a pour titre Allez, restez bien d'écoute sur le www.saspasselao.fr Ça se passe là-haut ? Le blog où l'univers des étoiles à neutrons se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes sur Podcloud, sur Stitcher, sur Youtube et sur ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous très bien restez bien les yeux vers le ciel. Ce soir, un bel alignement Lune, Mars, Vénus que vous pouvez admirer à l'horizon sud-ouest. Allez, à très bientôt donc et voilà quoi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada